Sous-titrage Société Radio-Canada ... J'avais des papillons... On dirait que tu demandes qu'il y a un groupe. Oui, c'est ça. Solène. Naïma. OK. Donc, tu es dans les salles à Londres avec Magali. Et toi, c'est Noam? Non, c'est Noam. Tu es dans... T'as quel âge? 14. Tu es dans les ménées? Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est dans les footbassins. OK. Donc, tu es avec Justin dans les footbassins? Oui. Avec Justin. Oui, avec Justin. OK. Là, c'est qui les enfants qui recevait le feuille? Bien, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde. Allô! C'est Magali? Oui, c'est Magali. Toi, c'est quoi ton nom? Bien, c'est Naïma. Naïma. Bonjour, Naïma. Est-ce que tu choisis ton lit? Je n'apprends pas qu'à elle. On va recevoir beaucoup comme ça. Ah oui. Les filles, vous êtes arrivées en train, vous autres? C'est ça. Parce que les autres sont arrivées en train, donc elles sont arrivées plus tôt. Moi, je viens du coin de Montréal. Je travaillais à Gaspé depuis quelques étés à l'école de voile là-bas. Puis, je trouvais ça vraiment le fun de rencontrer des gens de la Baie des Chaleurs, des gens d'un peu partout. C'était surtout des moniteurs de la Gaspésie à ce moment-là, puis surtout des moniteurs de la Baie des Chaleurs. Par la suite, moi, je suis partie en voyage pendant quelques années. J'ai travaillé sur des voiliers un peu partout. Puis, Martin Arsenault m'a demandé si je voulais m'occuper de l'école de voile. Là, je suis passée de contrat sur des eaux internationales au Camp Bellefeuille, à l'école de voile là. Puis, ça me tentait de faire ça. Je trouvais ça simple. C'était facile. J'avais une belle relation avec Martin, puis tout ça. Ça fait que j'ai repris l'école de voile. Il y en a beaucoup qui sont encore des amis, donc, que je fréquente encore, puis qu'on se rencontre quelques fois par année, là, pour continuer à faire prospérer notre amitié. Bon, hey, bye! Bonne session. Bye! C'était... T'as vu, toi. T'aurais-tu fait le fun? T'as vu un petit dessin? Oui. OK. Bye! Qu'est-ce que ça te fait, toi, d'amener les trois enfants, Caroline? Ben, écoute, ça fait... C'est le fun. Ils ont super hâte. C'est sûr que la plus vieille, elle a fait son cours d'aspirant moniteur, puis là, elle travaille ici pour la prochaine session. Fait que... T'sais, c'est quand même... C'est quand même... T'sais, elle a 16 ans. C'est quand même jeune, mais en même temps, t'sais, je suis contente pour elle, parce qu'elle trite tellement, là, t'sais, vraiment... Moi, c'est vraiment la première fois, là, t'sais. J'en ai juste un des deux qui vient. Ben, c'est ça, t'sais. C'est sûr qu'avec deux parents moniteurs, là, on y met pas de la pression, mais, t'sais, on espère qu'il va triper. J'suis venu quand même plusieurs années comme campeur, peut-être de 8 ans ou 9 ans. J'me souviens plus exactement ma première année. Jusqu'à... jusqu'à 13 ans. Donc, j'ai pas fait les années menées. Fait que j'ai été vraiment campeur dans ces années-là, tous les étés. Puis ensuite de ça, je suis revenu comme moniteur à 18-19 ans, puis à 21-22 ans, là, dans ces années-là. J'ai hâte, là, de voir quelle cabine, aussi. T'sais, lui, il sait même pas c'est quoi, de savoir dans quelle cabine qu'il va être. Ouais. Faut qu'il soit proche du moniteur, c'est ça qu'il posait comme question. Je vais amener ça. Ouais, il s'est demandé s'il fallait qu'il soit proche du moniteur dans la cabine, qu'est-ce que moi j'aimais mieux, puis qu'est-ce que sa mère aimait mieux. Ah ouais, hein? C'est drôle. On y va? On y va. Il n'y a pas mal d'hiver, mais on va tirer. Au revoir. En tout cas, au moins, d'avoir fait de la voix une fois ensemble, c'est à mêle. J'ai beaucoup, beaucoup fait de voile ici. C'est sûr que c'était la principale activité. C'est-à-dire que la plupart des moniteurs touchaient à toutes les activités. Mais moi, vu que j'étais spécialisée, les jeunes qui venaient faire de la voile étaient toujours avec moi. Donc, il y avait un autre moniteur qui venait m'aider ou des fois, on était deux moniteurs de voile. Je n'ai pas beaucoup touché aux autres activités, mais j'ai fait les classiques avec les autres. Mais tout ce qui était relié à l'eau, tout ce qui était relié à la mer, c'est ce que j'aimais le plus. Essayez d'aller un petit peu plus vers la gorge, s'il te plaît. Tu sais, ton gouvernail vers toi. Tu sais ce que tu dis, ça n'entend pas. Comment est-ce qu'on fait pour changer? Là, vous regardez, votre vent n'est pas mal dans votre face. Vous êtes face au vent, OK? Le but, ça va être de tourner à droite ou à gauche pour que la voile change de côté. Si tu pousses ton gouvernail, vous allez tourner vers la droite, puis là, la bombe va changer de bord. J'ai l'impression qu'on parle... Oh non! Oh non! Attends, mais il faut tourner par là! Tourne par là un peu! Est-ce qu'il y a un petit peu plus? Euh, le vent... Oh non! Descendez au fond! Descendez au fond, il est-il! Est-ce que... Ça te vient? Oui? Ça te vient de voir si je suis super! Qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer les coudes, OK? On va tirer les coudes pour prendre la vitesse. Là, en avant, tu peux t'assez en discuter dans le milieu. Le bateau, il penche vers l'autre côté. Ah oui, on prend la vitesse, bien! Eh! Vous savez qu'on va faire un petit peu de bord? Ouais! Oui, je le pousse! On va pousser, vous allez vous baisser, puis vous allez partir vers la plage du CVF, rendu, proche de la cabane. OK! C'est bon? C'est bon! Je pense que Martin parle souvent du petit plus belle-faire. C'est ça qui fait que chacun donne plus que ce qui est dans la vie en général. On arrive ici, puis on a envie de donner. On reçoit beaucoup, donc on donne beaucoup. On donne pour les enfants, on donne pour les autres, on aide, on va nettoyer les choses, on apprend à vivre, on apprend à être une société. C'est un peu l'utopie ici. Tout est beau, tout est le fun, tout le monde est fin. Ça fait que ça permet d'être soi-même. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas rien. On n'a pas peur d'être... Si tu déguises n'importe comment, bien, c'est cool de se déguiser n'importe comment, et non pas, écolo, la nuit est bizarre, tu sais. Puis les enfants, ils le sentent, tu sais. Ça fait que les enfants, ils ont envie de grandir là-dedans, ils ont envie de... Je pense que n'importe quel camp de vacances, c'est un peu ça, probablement. Est-ce qu'il y a une petite coche de plus ici? J'ose le croire, parce qu'il y a quand même la magie de belle-feuille qui existe. C'est ça, c'est un peu... C'est le décor, c'est le site, c'est les gens, c'est tout ça, en fait, qui fait la magie. Faites-le comme ça, OK? Comme si vous étiez dans une piscine et que vous nagez. Là, être capable de dire vers où vient le vent. Vous regardez là-bas? Oui, encore par là-bas, OK? Vers la plage du CVF environ. D'accord. Donc là, le but, quand vous allez être un petit peu plus loin, vous tournez vers la droite, donc tu pousses là-bas, et tu vas vers la plage. Tu peux pousser maintenant. Plage, souviens-toi-en. Plage, qu'avant. Oui, bien sûr. Le site est magique, les moniteurs sont magiques, l'ambiance est magique, les jeunes embarquent incroyablement. Pourquoi? Bien, je pense que c'est une recette que... Je pense que personne ici même a les ingrédients. Si c'est arrivé comme ça, puis c'est bon, puis là, tu veux le refaire, bien, même si on voulait le refaire à 100 km à côté, on serait jamais capable, je pense. J'ai mon fils qui m'a demandé ce matin, tu sais, est-ce que je vais me faire des nouveaux amis? Bien, c'est sûr que tu fais des nouveaux amis. C'est sûr que... Quand tu chantes, quand tu joues, tu sais, il n'y a pas de moment précis, c'est juste... Tous ces moments humains-là qui sont vraiment incroyables. Wow! Parfait! Dernièrement au travail, les gens me disaient « Hey, c'est le fun quand tu arrives le matin dans les réunions, on dirait que t'es pépé, camp de vacances, bien, c'est un peu ma façon, je pense, d'être au quotidien. Je l'ai-tu appris ici? » Ou je pense que oui, tu sais. En tout cas, ça m'a certainement permis de me dégêner, d'être plus extroverti un petit peu. Je suis quand même quelqu'un de plus introverti à la base, mais ça m'a permis justement de sortir, d'avoir moins peur du ridicule, tu sais. J'étais quelqu'un qui voulait pas trop être dans le ridicule avant le camp. Puis maintenant, bien écoute, c'est ça. Ça m'a permis de m'ouvrir sur le monde, de m'ouvrir sur les autres, puis de... de sortir un peu de ma carapace. Vous êtes nés au vent, là. Vous diriez le plus possible pour votre camp, pour vous être prendre de là. Je vais donner des coups, je vais faire nice. Des vagues! Des vagues! Des vagues! On veut des vagues! Oh, il ne nous voit pas! On veut des vagues! On veut des vagues! On trouve l'an au fond des ruisseaux, j'en ramène l'illusion. C'est bon! Ah, 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 ah! Tiens mon la vagues! Tiens mon la vagues! Tiens mon le vent, Iséon! On veut s'en faire! C'est bon de trop de vagues! Si Dieu me touche au roi, devant nous irons, jusqu'à San Francisco. Je prof de l'envoi, les Saint-Marco, Isseo, Santiano. Si pensions j'avais de cœur. Allez, on se lève dessus. Allez, ça remonte. Quand les bateaux cloches, on n'a pas même bien d'espace, parce que le lac a près de quatre mains de profondeur. En hauteur de mât environ. En hauteur de mât. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'assure que les jeunes aillent tout de suite au bout du mât, chercher le bout du mât pour que la voile commence à s'enfoncer. S'ils ne sont pas assez rapides, qu'est-ce que ça fait? C'est que le mât se rend plus doux. Il va commencer à couler et il va s'enfoncer dans la rose. À ce moment-là, il faut les remorquer et les sortir du poteau. On s'enfonce. On s'enfonce. Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux. On dirait qu'il faut débarquer le plus vite possible. Belleface, c'est comme un miroir. Ça nous reflète les bonnes choses, mais aussi les moins bonnes choses de nous. Il y a d'autres personnes pour nous rappeler comment on est bon, qu'on est moins bon, mais c'est jamais pris de façon négative. C'est du canot rigolo! Es-tu vraiment en train de... La magie de Bellefeuille, c'est les baignades à chaque matin, c'est le lac chaud, c'est la mer à proximité, ce sont des vagues, c'est les gens. C'est beaucoup les gens. Ça sent le lac chaud. Il n'y a pas beaucoup de place qu'on fait de la voie comme sur le lac chaud. C'est spécial. C'est jamais quand il y a du vent, c'est qu'il y en a pas derrière de l'île. Il y a la ville qui n'est pas bonne, qui fait toujours peur. Un ami, entre autres, à qui je pense qu'il y a un grand gars, fait fort et tout ça, qui m'a dit que son moment le plus spécial de sa vie, c'est quand il y a un enfant, une petite fille de 6 ans qui est allé glisser sa main dans la sienne à un moment donné où il ne s'attendait pas du tout à ça. Ça n'y était jamais arrivé. Il avait peut-être 18-19 ans. C'était un nouveau moniteur. La petite fille est arrivée et elle a regardé de haut et elle est allée juste mettre sa main dans la sienne. Pour lui, ça a été un coup de coeur, ça a été un moment extraordinaire. Mais c'est tous ces petits moments-là, un sourire, un jeune qui dit «T'es ma meilleure monitrice! » Tu peux pas, tu peux juste fondre. À chaque fois que je viens porter mes enfants, j'en croise plein d'anciens moniteurs qui sont là ou d'anciens campeurs qui sont là et qui laissent leurs enfants avec la larme à l'oeil, mais qui sont donc contents de pouvoir faire vivre ça à leurs enfants à leur tour et qui espèrent qu'ils vont autant triper qu'eux. Donc, c'est vraiment tous ces petits moments-là accumulés qui font que Bellefin est magique. Un jour, je reviendrai chargé de cadeaux Isseo, Santillano. Au pays, j'irai voir Marco à son doigt, je passerai l'anneau. Tiens bon la vague et tiens bon le vin Isseo, Santillano. Si Dieu veut toujours croire, le vin nous irons jusqu'à San Francisco. Tiens bon la vague et tiens bon le vin Isseo, Santillano. Sur la mer qui fait de gros flots, nous irons jusqu'à San Francisco. Sous-titrage Société Radio-Canada